En se disant, mais, 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 ce sont de très beaux coquillages que vous nous avez amenés là, Pascal Michelot. Du monde entier. Oui. C'est de la nacre. Expliquez-moi un petit peu ce qu'on voit là. Tous les coquillages ne produisent pas de la nacre. Il y a quelques variétés de coquillages qui sont producteurs de nacre. Donc là, j'ai amené quelques échantillons à peu près du monde entier. Ça va de Madagascar, en passant par la Nouvelle-Zélande, la Polynésie et l'Australie. D'accord. Tout ce qu'on voit ici là. Oui, voilà. Il y en a bien d'autres, de nacre. Mais c'est les principales nacre qu'on emploie pour la bijouterie et la coutellerie et tout. Alors justement, on part de ce coquillage qui est là, que vous allez chercher où, Pascal ? Ben, moi, je ne vais pas les chercher. Ben, j'imagine bien. C'est pour ça, parce que vous me faites faire le tour du monde, là. Depuis le temps que j'ai une collection, vous avez fait rêver, mais comment vous les trouvez, vous ? Ben, j'ai mes fournisseurs. D'accord. Ils sont des amis en même temps. Ok. Cela dit, je fais une petite parenthèse. Pour voyager de temps en temps, je pense à une convention, je dis peut-être une bêtise, c'est la convention de Washington, non ? Où on protège les coquillages, où il ne faut pas ramener des petites pierres. Vous savez, quand on parle dans des pays, on nous propose sur la plage des coquillages, et puis à la frontière, on nous les reprend, parce qu'on dit, ben non, vous ne pouvez pas sortir avec. Ça, on peut les sortir. Ben, oui. Parce que déjà, beaucoup sont destinés à être consommés. Ou alors font partie des fermes perlières. Ah oui. C'est de l'élevage. C'est les fameuses perles qu'on voit ici. Perles de Polynésie, avec son coquillage, qui fabrique la perle, quoi. Donc là, c'est de l'élevage. Donc il n'y a pas de restriction plus que ça. Sinon, les bleus là-bas, c'est de Nouvelle-Zélande. Celui-ci, le bleu gros, là ? Oui. Je peux le prendre avec la main. Je peux le prendre. Ils sont destinés déjà au food, c'est-à-dire à être mangés, consommés. Après, on récupère les coquilles, qui ne sont pas non plus... Oui, c'est quand même assez rare, parce qu'ils existent uniquement sur la planète en Nouvelle-Zélande. Deux petites îles de 200 km sur 90 de large, je crois. D'accord. Donc, on a notre matière première. Par exemple, cette nacre qui est là, qui est magnifique. Franchement, c'est somptueux. C'est très joli. On a l'impression que c'est poli. C'est poli, là. Ça a été travaillé, là ? Là, ça y est. Oui, là, on a poli le coquillage. OK. Alors, justement, quand vous travaillez la nacre ? Parce que je vois un masque, je vois des outils. Lunettes, masques. Après, il faut avoir une meule. La meule que tout le monde peut avoir chez soi. Un touret à polir avec deux pierres de chaque côté, comme pour affûter les lampes de tondeuse ou des choses comme ça. Et après, il faut y aller doucement. On va enlever la première couche qu'elle a. Voilà. Là, elle est brute, là. Comme elle est pêchée, elle est brute. Donc, je les reçois comme ça. Je montre. On va attaquer le polissage. Et après, on peut déjà voir sur celle-ci qui est là-bas, les deux. On voit une partie nacre et une partie brute. Alors, je ne sais pas si on les voit sur celles qui sont là. Là, je les montre. Voilà, je les montre ici. Ça, c'est une grosse polynésienne. Comme ça, on n'en trouve plus dans la nature. Même en élevage, on n'en tient pas des détails comme ça. D'accord. Il y a des coquillages qui sont plus faciles à travailler que d'autres. Les nacres sont de duretés différentes. Oui. Alors, vous prenez votre masque, vous prenez vos outils qui sont là. Et vous façonnez, vous travaillez la nacre. Oui. Et dites-moi, c'est quand même super fragile, la nacre. Alors là, je ne sais pas si c'est fait exprès. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir à l'image. Mais on voit un méga trou dans ce coquillage-là. On se dit, bon, c'est parce qu'il s'est loupé. Non, c'est déjà un endroit où j'ai travaillé la matière pour en sortir ce que j'avais besoin. Alors, justement, parlons de la matière. Ce fameux coquillage qu'on trouve, j'ai bien compris, dans certains endroits du monde, qui font rêver. Parce qu'en découvrant ces coquillages, on voyage un petit peu. On prend la matière qui est la plus intéressante. J'imagine qu'on ne prend pas le bord du coquillage, par exemple. Vous prenez le dessus ? Il n'y a rien à jeter. On voit bien que chaque coquillage, là, on est dans le blanc. Et là, on va retrouver des couleurs. Donc, en fait, les deux sont indissociables. Ça dépend ce qu'on veut faire avec. D'accord. Là, on a de l'épaisseur. Là, on en a moins. Donc, on ne fera pas la même chose de ce côté-là. Oui, alors justement, vous nous avez emmené quelques outils. Là, on va les voir. Enfin, quelques outils. Là, on a quelques réalisations. C'est vrai que ça peut faire penser à un outil. C'est un couteau qu'on voit là, ici, par exemple. Pour la coutellerie. Oui, ça, c'est quoi ? C'est des médiateurs de guillemets ? Médiateurs, oui, oui. Ah oui, d'accord, OK. Là, il y a des bijoux, je crois. Bijoux, ça, c'est des clés de harpe. Donc, c'était une production pour une artiste italienne. C'est parti en Italie. Il a fallu enlever le plastique et mettre de la nacre pour les notes blanches du blanc et pour les notes noires du noir. Alors, justement, vous avez des demandes insolites. Je me suis laissé dire que vous aviez fait l'épée, enfin, le manche de l'épée d'un académicien. Il faut un toxe. Non, non, vrai. C'est vrai ? Oui, oui. Parce qu'il est modeste. Mais souvent, les artisans d'art, ils travaillent, vous savez, dans leur petit local, là, comme ça. Et puis, ils n'aiment pas bien qu'on mette le net dedans. Parce que c'est vrai que c'est un savoir-faire qui se transmet très difficilement, Pascal. Moi, j'ai été faire un petit tour sur le net. On ne trouve absolument rien sur les artisans d'acrier. Vous avez des secrets que vous ne partagez pas, c'est ça ? Si, on les partage. Oui ? Vous, on les partagez parce que vous faites des formations. Voilà. Oui, mais on ne trouve pas, comme des vulgaires cours de guitare ou autre chose, on ne trouve pas, tiens, faire de la nacre en 10 leçons. Non, parce que c'est compliqué de savoir avec quels outils les travailler, comment les travailler. Déjà, avoir la matière, ce qui n'est déjà pas facile.